Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit truc que je fais toujours et qui m'aide vraiment beaucoup quand je fais de la peinture. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Mais juste avant, je vous rappelle aussi que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir un e-book de 71 pages de peinture de total débutant à peintre confirmé. 71 pages qui parlent de dessin, peinture à l'huile, peinture acrylique. C'est gratuit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo. Alors maintenant, je vais vous révéler ce truc que je fais toujours pendant que je peins et qui est vraiment devenu une habitude. Ça me permet de mieux peindre et depuis que je le pratique, mes peintures vraiment sont mieux, sont améliorées, sont beaucoup plus belles. C'est un truc qui est pratiqué par tous les artistes, je dirais, tous les artistes peintres qui font des tableaux figuratifs. Attention, c'est du figuratif, ça aide vraiment à mieux voir le rapport de valeur, les contrastes, les ombres, les lumières. Ça permet aussi de comparer le modèle avec le tableau et de voir immédiatement ce qui cloche et ce qu'il faudrait corriger. Il permet aussi de peindre de manière impressionniste. D'ailleurs, c'est certainement une technique qui était utilisée par les artistes peintres impressionnistes à l'époque. Alors, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Le truc que je fais toujours quand je peins, c'est d'observer le modèle et d'observer ma toile avec les yeux plissés. L'auteur et artiste peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Richard Schmitt, il a consacré tout un cours en vidéo juste à cette technique du plissement des yeux en peinture. C'est un très bon artiste peintre, Richard Schmitt, il vend des vidéos, des cours en vidéo très très chers. J'en ai acheté plusieurs avant, quand c'était encore des cassettes VHS, des DVD après. À cette époque-là, il les vendait 100 dollars US. Il y avait encore des frais d'envoi, c'était quand même assez élevé, mais c'est avec ça aussi un petit peu que j'ai appris la peinture. Voilà, et donc il utilise cette technique-là. On me l'a montré aussi quand je suivais des cours dans des ateliers d'art aussi. Quand on regarde le modèle, que ce soit sur le vif, sur le motif ou une photo avec les yeux plissés, et qu'on regarde aussi notre travail, notre toile, ça va avoir de nombreux avantages. Ça va permettre par exemple de découvrir rapidement sur le modèle ce qui est le plus fort en contraste et en découpage, ce qu'on voit le plus, ce qui nous apparaît le plus sous les yeux. Et on va pouvoir le comparer avec notre travail, voir si on a fait la même chose. Ça permet aussi de voir ce qui est plus effacé, ce qui ne ressort pas trop dans le tableau. Les choses, par exemple, dont les contours sont plus floues, sont plus doux, et vérifier encore une fois si ce qu'on a observé sur notre modèle se trouve sur notre tableau. Et donc il faut regarder avec les yeux plissés le modèle et le tableau en même temps, sur lequel on est en train de travailler, avec les yeux plissés. C'est là où on va bien voir si ça correspond. Et étant donné que la composition aussi générale d'un tableau est faite de formes, de formes générales, qui ont certaines dimensions aussi, qui ont certaines couleurs, certaines valeurs, eh bien on va pouvoir vérifier si ces grandes masses, ces grandes formes, dans leurs valeurs, dans leurs couleurs, sont bien positionnées aussi sur notre tableau. Et ça va nous permettre aussi d'analyser cette composition, de voir si elle se tient, si elle tient bien la route, si elle est correcte, ou s'il faudrait éventuellement corriger des choses, faire des améliorations, modifier des choses. C'est sûr que ça nous permet de vérifier, comparer le modèle. Pour mettre les choses sur le tableau, on est d'accord, lorsqu'on veut faire exactement la même chose, ça va nous permettre de le voir tout de suite. Mais attention, ça n'enlève pas le fait qu'on peut quand même interpréter. On va pouvoir changer des tons, changer des couleurs. Mais par contre, si notre sujet principal, on le regarde les yeux plissés, il y a des choses qui font que c'est notre sujet principal. Pourquoi ? Parce qu'il ressort plus, parce qu'il est découpé, parce qu'il est contrasté sur l'arrière-plan. Il y a des choses comme ça qu'on va voir tout de suite, les yeux plissés, ça apparaît. Et je le vois là, c'est ça que je dois faire sur mon tableau pour qu'il apparaisse aussi fort que ça et aussi visible que ça. Voilà, les yeux plissés, c'est la manière de réaliser, de peindre de cette manière-là qui va faire que nos tableaux vont être mieux. Je suis certain que parmi vous, il y en a déjà qui le font. Je le donne aussi, j'en parle beaucoup dans mes cours. Je le fais très souvent dans les cours que je donne en ligne. Et j'en parle, j'en parle, j'en parle non-stop. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est devenu une habitude. Alors, je vais vous montrer comment je plisse les yeux. Je vais enlever mes lunettes. Comment est-ce qu'on plisse les yeux ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. En fait, lorsque je regarde mon modèle, mon sujet et ma toile, normalement, on a les yeux ouverts, bien grand ouverts. Mais là, je veux voir apparaître ces contrastes, ces détails. Je veux voir ce qu'on voit le plus sur mon tableau, sur mon modèle. Alors là, je vais plisser les yeux comme ça. Je regarde vraiment très, très plissé. À un moment donné, on ne voit presque plus rien. Même les couleurs, ça fesse. Ça devient quasiment tout du noir et blanc. Et puis, on peut rouvrir un petit peu les yeux, doucement. Là, on voit changer les choses. Et je les replisse. Donc, c'est un jeu de travailler. À un moment donné, les yeux très plissés. Puis, à un moment donné, on va juste les ouvrir un petit peu plus. Et bien entendu, à un autre moment, selon ce qu'on fait, on va les ouvrir normalement. On va même remettre les lunettes pour y voir mieux, y voir clair et faire certaines choses. C'est comme ça que je pratique pour pouvoir faire, comme je vous ai dit, bien voir les choses principales qu'il y a sur le tableau. Les paupières, les cils vont bloquer une partie de la lumière qui rentre dans notre oeil, un peu comme le ferait l'obturateur d'un appareil photo. Ça ajoute aussi un certain flou. Lorsque je pisse les yeux, ça devient plus flou. Et on perd un peu les couleurs. Ça devient moins saturé. Ça devient un peu plus noir et blanc. L'image de notre modèle, que ce soit sur le vif ou d'après une photo, elle va paraître aussi un petit peu plus sombre. Les détails, les petits détails vont complètement disparaître. Les contours deviennent plus flous. Mais c'est vraiment surtout les écarts de valeur qui sont les plus importants, qui vont nous apparaître encore plus importants, encore plus forts, encore plus contrastés. C'est-à-dire que les foncés vont nous paraître plus foncés encore. Et les parties plus claires vont nous paraître avec plus de force. Les détails, les moins importants, ils ont complètement disparu. Les grandes formes, la composition nous apparaît vraiment plus distinctement. Ainsi que toutes les valeurs plus claires et plus foncées, on va vraiment les voir. Il ne nous reste plus donc qu'à appliquer ce qu'on vient de voir sur notre modèle, sur notre tableau. Et quand je le fais aussi sur le tableau, je le fais les yeux plissés pour que ça apparaisse comme ça. Et ça, c'est important. Parce que si j'observe les yeux plissés, mais que je peins les yeux grands ouverts, ça ne fonctionnera plus. Parce que les valeurs ne seront plus relatives à ce que j'ai vu les yeux plissés. Vu que ça a foncé, je vais le faire trop foncé. Alors que si je peins aussi les yeux plissés, ça ne me paraît plus foncé alors que ma couleur est plus pâle. Je comprends que ça peut être difficile un peu à saisir, à comprendre ce que je dis là. Mais quand on le fait, quand on le pratique avec de l'habitude, vous allez voir que ça fonctionne très facilement. Ça va très, très bien. Ce que j'aimerais, c'est vous montrer un petit peu comment ça donne, comment est-ce qu'on voit avec les yeux plissés, comment ça nous apparaît. Je vais vous montrer ça, mais avec l'ordinateur. Donc, on va aller sur l'ordinateur en capture d'écran vidéo. C'est certain que ça n'est pas exactement pareil parce que là, c'est artificiel. J'ai essayé avec Photoshop de reproduire artificiellement ce que je vois lorsque j'ai les yeux plissés sur des modèles et sur des tableaux. Je vais vous montrer ça avec plusieurs exemples. Comme ça, vous allez peut-être un petit peu plus comprendre ce que je voulais dire. Alors voilà l'image de la photo d'un pélican. Comme on la voit, c'est une photo, vous voyez une photo, les yeux grands ouverts. Donc, on voit très bien la lumière ici, l'ombre, mais c'est une relation qu'on va trouver différente dès qu'on va plisser les yeux. Voilà, les yeux plissés, on se retrouve avec quelque chose de plus sombre et plus flou. Et là, à ce moment-là, vous voyez que le contraste entre la partie plus foncée et la partie plus lumineuse est beaucoup plus fort. Le contraste est vraiment plus net. On va voir beaucoup moins de détails dans les ombres. Par contre, on ne va plus voir les écarts de valeur. Là, on retrouve les yeux ouverts, vous voyez. Voilà, donc, vous voyez, comme ça, c'est beaucoup moins foncé surtout. Et les yeux plissés. Et vous voyez, la couleur s'est atténuée. Là, c'est vraiment un petit peu plus noir et blanc. Vous voyez, donc c'est plus comme ça qu'on voit avec les yeux plissés. J'ai essayé de recréer un petit peu. Ici, c'est la peinture que j'ai faite. Alors là, on la verrait comme ça avec les yeux plissés. Alors oui, il y a peut-être un petit peu des écarts. Comme j'ai changé la couleur de l'eau, j'ai saturé un peu plus le bleu de l'eau, c'est plus joli. Mais vous voyez que les écarts entre les ombres et lumières ici sont bons. Les pattes sont un peu plus pâles. Et voilà, donc, les yeux grands ouverts. Le tableau ici à droite et la photo à gauche. Vous voyez, ça vous donne un petit peu un exemple. Vous voyez, c'est sûr, j'ai un petit peu saturé plus les couleurs aussi. Pour que ce soit plus beau, c'est de l'interprétation. Une nature morte. Les yeux plissés, vous voyez. Le tableau, les yeux plissés. Et le tableau, les yeux ouverts. On va aller voir les deux côte à côte. Par exemple, alors regardez ici. Les yeux plissés, le tableau à droite, la photo à gauche. Alors le contraste le plus fort ici entre la lumière et l'ombre. Ici entre la lumière et l'ombre. J'ai quand même un peu moins foncé les ombres. Mais quand même, comme ici, la mandarine ici. Les contrastes sont quand même relativement bons. J'ai changé la couleur du fond aussi. Les yeux ouverts. Voilà, on sent qu'il y a quand même une interprétation. Mais les principales valeurs sont respectées. Et l'avantage, c'est que ça va m'aider à donner ces effets tridimensionnels. Et faire ressortir aussi la luminosité. Un paysage d'hiver. Le voilà, les yeux ou grands ouverts. Puis les yeux plissés. C'est foncé. Le tableau, les yeux plissés. Et les yeux grands ouverts. Comme je vous dis, c'est quand même artificiel. J'ai essayé de faire à peu près. Voilà les deux, donc les yeux plissés. Le modèle et le tableau. Le modèle est en haut à gauche. Le tableau en bas à droite. On sent quand même qu'il y a pas mal de ressemblances dans les valeurs. Et les yeux grands ouverts. Voilà. J'ai un petit peu plus exagéré la force des ombres dans l'avant-plan. Mais j'ai mis un petit peu moins d'ombre aussi. Voilà. Voilà le tableau, comment il est lorsqu'on le regarde de près, donc avec les yeux grands ouverts. Alors, c'est une technique que j'aime beaucoup, vraiment, que j'enseignais aussi. Je donnais des cours à l'atelier, à Longueuil. Puis j'en parle vraiment souvent aussi maintenant dans les cours en ligne, puisque maintenant, je n'ai plus que des cours en ligne. Et c'est une formation. La peinture, c'est facile. Si des fois ça vous intéresse, il y a un lien dans la description sous cette vidéo. Mais attention, il ne faut pas faire tout le tableau complet du début jusqu'à la fin, avec les yeux plissés non plus en permanence. Il ne serait qu'en partie réussi et il n'y aurait pas toutes les informations dans le tableau. Il y aurait encore beaucoup de travail à faire. Il faut aussi ouvrir les yeux en grand pour mieux voir les couleurs, certains détails aussi, à certains endroits, des petits détails. D'ailleurs, pour rendre cette technique encore plus efficace, il faudrait commencer toujours par beaucoup plisser les yeux. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le tableau, les ouvrir petit à petit, selon les étapes où on est rendu, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, on ait les yeux grands ouverts. Et à ce moment-là, on va finir avec les détails à certains endroits, pas partout. Et aussi les couleurs, comme vous avez vu, qu'on peut interpréter aussi. On interprète, c'est-à-dire quand même, il y a des endroits où je vais peut-être mettre des foncés moins foncés ou mettre des foncés plus foncés. Puis pour les pales, c'est pareil. Les couleurs, on change un petit peu la saturation, on peut changer les couleurs complètement aussi. Alors voilà, si vous aussi, vous utilisez ce truc et que vous regardez votre modèle et votre tableau avec les yeux plissés, et qu'à un moment donné, vous ne voyez plus aucune différence entre le modèle et le tableau, eh bien, c'est que votre tableau est en voie de réussite. Il est quasiment terminé aussi. C'était un petit truc que je voulais vous montrer, que je voulais vous expliquer, parce que c'est quand même important. C'est un petit truc, comme je vous ai dit, que je fais par habitude maintenant. Je ne m'en rends même pas compte. Ça permet vraiment d'améliorer beaucoup, beaucoup nos tableaux. Alors, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, que ça va vous aider. Si vous ne faisiez pas ça, si vous ne saviez pas, j'espère que ça va vous apporter quelque chose de plus dans votre façon de peindre. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser le like, le pouce en haut. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les aussi. Ça nous fera plaisir de répondre aux questions. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.